Coucou tout le monde,大家好, je souhaite vous d'aller bien. Bienvenue sur ma chaîne Gianniquel pour que votre chinois soit nickel. Je suis Gianni, votre guide de chinois. Bon, ça fait un moment, je pense que je fais énormément de vidéos de nourriture gourmande. Alors, on va faire une petite pause pour mon estomac, mon ventre aussi. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo très très simple, mais qui concerne énormément de gens. C'est le goût de la vie. Oui, pour connaître un pays ou une culture, c'est très important de connaître le goût de la vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous emmener dans les supermarchés en Chine. Mais je précise, je n'habite pas dans les grandes villes comme Békin ou Shanghai. Mais après, en Chine, dans les supermarchés, le prix, il n'y a pas énormément de différence. Et dans cette vidéo, je ne vais pas parler du prix d'immobilier ou de voiture, des grosses dépenses comme ça. Parce que je veux vraiment vous montrer les gens dans la vie quotidienne. Allez, c'est parti ! Bon, on va aller dans un premier supermarché. Il y a déjà des petits magasins pour acheter des bijoux et des petits snackings à manger. Mais je crois que c'est fermé actuellement. Ah non, c'est pas fermé, pardon. Alors ça, c'est pour acheter des jouets pour les enfants. Voilà, on commence avec des équipements électriques. Bon, ça, ce n'est pas le sujet principal, mais on va passer un goût vite fait. Alors, pas que les toilettes. C'est sûr qu'on l'utilise souvent, tout le monde l'utilise. Donc, ça coûte 20 et 20. La taille, comme ça, elle est en atout. 20 et 20, c'est-à-dire moins de 3 euros. Ou pas, beaucoup moins cher qu'en France. Produits ménagers. Pour les hommes, Nivea, bon, ça, ce n'est pas la marque chinoise. Donc, je pense que ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix en Chine. Elle est en atout à peu près, donc 130 mètres là. C'est-à-dire environ presque 20 euros. Je pense que c'est même plus cher qu'en France. Parce que sûr. Alors, le shampoing. 80, 86. Ça va dire plus de 10 euros. Mais c'est un petit peu cher, dans mon souvenir. Il y a la musique chinoise derrière, dans le supermarché. Ça fait trop longtemps, je ne viens pas dans les supermarchés en Chine. Je suis un peu perdue. Alors, on est toujours sur les produits de la maison, je crois. C'est papier toilette. C'est le même prix, presque 3 euros. Dans les supermarchés en Chine, voilà qu'on a tous ces styles de paquettes. Il y en a énormément. Bien sûr, on a des cuillères, et des fourchettes, et des couteaux. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voulez venir en Chine. Bon, je pense que les produits les plus intéressants dans les supermarchés en Chine, comme dans les autres lieux, ça sera les nourritures. Donc, on ne va pas d'arté pour aller voir le prix de nourriture. Ça, c'est un sachet de bonbons. J'aime bien, c'est entre les bonbons et cadeaux. Il coûte 18 yuan, ça veut dire environ 2,50 euros. Il y a un énorme sachet, un sachet de des algues. Ça coûte 12,90 yuan. Moins de 2 euros, 1,50 euros. Ensuite, mais franchement, c'est supermarché. Il se prend comme des karaokés, là. J'espère que vous m'entendez bien, quand même. Alors, vous voyez, on a beaucoup de snacking de d'alga. Un sachet qui coûte 2 euros. Alors, pas mauvais. Alors, c'est pas comme 100 grammes. Ça coûte moins de 10 ou 11, c'est 1 euro, un peu plus. On a tous les styles d'Oreo. Oui, vous ne connaissez pas, mais ça s'écrit Oreo en caractère chinois. Ça coûte 5,20 euros. C'est vraiment moins d'un euro. Un petit sachet comme ça, mais c'est léger. Alors, il y a un petit matcha, chocolat, fraise, vanille. Ah, il y a des produits trop mignons avec des pantins. Ça, ça coûte un peu plus cher que l'autre. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je coûte des quilles variées d'Oreo. Voilà. Ça, je n'ai jamais vu en France. Des cakes. Des cakes Oreo. Des fraises vanille. Non, mais je n'ai pas vu ce rayon de fou avec les Oreos. Oh là là. C'est une dinguerie. Oh là là. Il y a tous les goûts que je ne connaissais pas du tout en France. J'ai loupé trop de choses depuis trois ans que je ne suis pas en Chine. Il y a le goût de pêche, le goût de yaourt, le goût de cadeau d'anniversaire. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un gros qui coûte 25 yuans, c'est-à-dire 3,50 euros. Voilà ce rayon. Ça, c'est un truc que je trouve que ça manque pour moi en France. C'est qu'on a tous les styles de snacking en viande. En France, des fois, j'ai un peu envie de snacking salé, mais il y en a des chips. Après, c'est des saucissons. C'est tout. Mais en Chine, par exemple, ça, c'est des porcs au poivre qui coûtent environ 16 yuans. C'est un peu plus de 2 euros, un sachet. Ça, ça coûte un peu plus cher. C'est 32 yuans. Ça veut dire 4,50 euros peut-être par là. Mais ça se voit que c'est épais. On a beaucoup plus de choix sur les styles de viande en petits morceaux. Et ça, c'est les poissons séchés. Moi, j'adore ça, comme j'ai grandi au bord de la mer. Vous connaissez maintenant. Ça, c'est des petits poissons en moins de 10 yuans. Ça veut dire 1,50 euros. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est les fameux pâtes de boulet. Est-ce que vous voulez que je les goûte ? Ouais, un jour pour vous. Alors, ça coûte 15 yuans. Ça veut dire 2 euros, un peu plus. En vrai, c'est bon. Ce n'est pas du tout mauvais. Et il y a les autres styles de cookies. Il y a les moelleux. Moi, j'aime bien ce style-là. Pour un body, par exemple, ça coûte 6,51. Ce n'est même pas un euro. C'est très bien comme un snacking. Bien sûr, on a des biscuits un peu salés aussi. Voilà, le prix, ça ressemble. Ce petit biscuit en forme de champignon que j'ai mangé beaucoup quand j'étais petite, c'est environ 70 centimes. Alors, on vient dans ce rayon. Ah oui ! Je me pose toujours la question, c'est qu'en France, il y a très peu de poutine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce style de snacking. Ça coûte même pas 4 juin, ça coûte même pas 4 juin, ça veut dire 50 centimes. Un poutine aux fruits comme ça. Il y a des petits barsachés aussi. Voilà, les rayons pour les chocolats, les sneakers. Ça coûte moins de 5 juin pour 51 grammes. Ça veut dire environ 70 centimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, c'est ferro. Donc, ça c'est un truc qui coûte cher en Chine. C'est normal, hein. Parce que ce n'est pas la marque qui vient de la Chine. Ça, ça coûte plus de 10 euros. Bien sûr, il y a des Kinder. Un petit paquet comme ça coûte 1 euro, un peu plus. Mais qu'est-ce que je vois des packagings incroyables ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais même pas. Franchement, le design, c'est très beau. C'est style chinois ancien. Alors, ça coûte 9,90. Donc, ça veut dire 1 euro 20 à peu près. Je crois que c'est des petits snackings de chips aux crevettes, je pense. Ouais. Mais c'est énorme. Là, on a un chips aussi. Les petits goûts de 3 euros. Non, pas euros. 3,91. Ça veut dire... Voilà. Le chipbook. Ça veut dire 60 centimes environ. Voilà. Il y a d'autres marques. Voilà un rayon d'oeuvre. En fait, je voulais vous faire une vidéo sur les coûts variés des chips en Chine. Surtout sur la marque LES parce qu'il y en a partout. Et ça, c'est 6,50. Donc, moins d'un euro. Il y a beaucoup de coûts qui n'existent pas en France. Par exemple, ça, c'est carrément le goût des huîtres. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je prends carrément le micro parce que je ne sais pas si vous allez m'entendre. Passer au rayon de jus. C'est cette bouteille énorme de jus, de fruits, le goût de fraises, raisins, oranges, qui coûtent 7,90 U1. Ça veut dire environ 1 euro, un peu plus. Ce n'est pas cher, hein. Mais après, ça a l'air un peu chimique quand même. 7 bouteilles énormes de Coca, Coca-Cola, de 2 litres, qui coûtent moins de 7,90 U1. Ça veut dire moins d'un euro. Oh là là. Dites-moi dans le commandaire le prix de Coca-Cola en France parce que moi, je ne suis pas très fin de Coca. La plupart du temps, on boit quand même de l'eau. Donc, on va avoir une bouteille de 2 litres, qui coûtent 3,50, c'est-à-dire 50 centimes. Il y a plein de petits poissons un peu spéciales. Ça, je pense, c'est noix de coco. Ça coûtent à peu près 2 euros. Ah, ça, c'est le jus de au pépine. Moi, j'adore. Ça coûtent 1 euro à peu plus. Ensuite, on est où ? Toujours dans le rayon de boisson. Le boisson énergique, qui coûtent 5 U1, ça veut dire 70 centimes. Ça, c'est le jus de au pépine. Bon, en rayon froid, on a des glaces. Bah, cette marque, tout le monde connaît. Alors, ça coûte combien ? Ça fait trop longtemps, je n'ai pas mangé des glaces en Chine. Il y en a 4, oui, pareil qu'en France, il y en a 4 qui coûtent 42,90, ça veut dire 6 euros quand même. Ça, je trouve que c'est plus cher qu'en France. Voilà, si vous voulez faire des économies en Chine, bien sûr, il faut profiter la marque chinoise. Ensuite, en Chine, on aime bien manger des pâtons de viande. Ce n'est pas vraiment une saucisse comme en France, mais ça ressemble. Par exemple, ça, c'est aux viandes de poisson qui coûtent 9,90. Il y en a 5 quand même, ça coûte 1 euro un peu plus. Ça, ce n'est pas très cher. Les grosses viandes pour les fins de viande, ça coûte plus cher. Ça coûte 3 euros un peu plus. parce que c'est sûr que c'est une meilleure qualité. Moi, je crois que je n'aurais plus besoin d'ajouter une musique pour ma vidéo. Tiens, ce n'est pas un supermarché international, mais il y a quand même d'autres trucs de la France. Alors, Président Motsahela, ça coûte 31, ça veut dire 31, c'est carrément plus de 4 euros. Pour ça, ça ne vaut pas du tout le goût. Vous êtes d'accord ? Et beurre de Président, ça coûte 3 euros pour un petit... Non, mais c'est minuscule en fait. Je croyais que c'était un gros goût, mais non. Des yaourts, peut-être que je vais en acheter. Il n'y en a plus à la maison. On a beaucoup de yaourts aussi, au bout de fruits. Ça, ça coûte 50 centimes. Pas cher. Laintière. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est des steaks. Alors, ça coûte 31, ça veut dire 4,50 euros. Un steak de 180 grammes. On peut choisir des coûts. En tout cas, le packaging, ça n'a l'air pas mauvais. Bien sûr, après, on a plein de repas au congèle. Ce n'est pas du tout le même style qu'en France. Si ça vous intéresse, peut-être un jour, je ne vais manger que du repas au congèle pour tester. Il y a plein de raviolis. Ça, c'est le fameux Tang Yuan. Ça, c'est une sorte de dessert. Il y a plein de goût au sésame, aux fruits. Un sachet de raviolis au 400 grammes. Ça coûte, je ne sais pas si vous voyez où est, c'est l'intérieur. 7,51 euros. Environ 1 euro. 1 euro, un repas comme ça, pour presque 2 personnes. Ça, c'est très bien. On a plein de petits snackings en petit format. Tu peux choisir ce que tu veux et après, tu vas poser. Souvent, ça ne coûte pas cher. 1 euro, 2 euros par kilo. J'ai pris une petite seconde. Donc, je pense que c'est environ 30 centimes pour 500 grammes en euro. Franchement, elles sont énormes. L'autre fois, je vous ai fait une vidéo sur... où j'ai mangé des fruits insolites en Chine. Parce que vous remarquez, il n'y a pas beaucoup de rayons de légumes et fruits. Oui, parce qu'on a des magasins spécials pour les fruits et légumes. N'hésitez pas à aller checker ma vidéo précédente. Bon, je suis de retour. En fait, tout à l'heure, je voulais passer dans plusieurs supermarchés. Mais celui-ci, il y avait tout ce qu'on a besoin dans la vie quotidienne. Donc, je ne suis pas allé dans un autre. De toute façon, vous voyez bien le prix pour les objets de la vie quotidienne. Ensuite, je voulais préciser une chose. C'est que je voulais aller au Carrefour. Mais depuis trois ans, je pense que c'était à cause de la période de Covid. Le Carrefour, vers chez moi, s'est fermé. Bah, dommage. Après, le prix, il n'y a pas énormément de différence. Même si c'est la chaîne de France. Et n'oubliez pas une autre chose. C'est que des achats sur Internet en Chine, c'est vraiment très, très, très développé. Donc, on peut vraiment trouver tout sur Internet. Et ce n'est pas cher. Il n'y a pas de frais de bord souvent. Donc, il y a de moins en moins de gens qui sortent pour acheter des choses. Tout le monde achète tout sur Internet. Même maintenant en France, je pense qu'il y a énormément de sites Internet chinois. Je pense que vous connaissez certains. Ils sont très développés. Donc, les façons de consommer en Chine, en France, ce n'est pas vraiment pas high. D'ailleurs, il y a énormément de petits magasins dans les rues, partout. Ce n'est pas comme en France. On fait des courses une fois par semaine. On va dans un centre de magasins, etc. Mais en Chine, tu sors, tu marches de bas, tu vois déjà tout ce qu'on a besoin. C'est pratique. Et les prix ne sont pas vraiment plus chers que les produits dans les grands supermarchés. Donc, c'est vraiment... Il y a énormément de concurrence. Bon, après, j'ai déjà goûté les raviolis au gougel. Je vous mets la petite image. C'était les raviolis au bord avec du céleri. Ce n'était pas mauvais. Et pour environ 620 grammes, ça a coûté 16 Yen, environ. Environ, mathématiques, environ 2,50 euros. Franchement, 2,50 euros pour 600 grammes. Et le petit yaourt que j'ai acheté. Ça, c'est au goût de pêche plus céréales. Il y a 250 grammes. Ça a coûté 1 euro. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, ça vous a plu. Et ça vous fait connaître mieux le goût de la Chine. Je pense que vous avez remarqué, surtout pour les nourritures, pour manger en Chine, c'est vraiment pas cher. En plus, il y a vraiment énormément de choix. C'est sûr, si vous allez aller au restaurant tous les jours, c'est pas pareil. Mais ça, vous pouvez aller checker sur mes vidéos où j'ai mangé dans des restaurants en Chine. Vous saurez que ça coûte combien. Bon, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton, c'est juste en bas. N'oubliez pas de cliquer et activer la guédite cloche pour ne pas arrêter de dire nickel. Sur cette chaîne, on parle plein de choses sur la Chine. Je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !